Salut à tous et à tous, c'est Tommy, on se retrouve aujourd'hui pour le moment coaching du dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour du gameplay sur PS4, du DPS, Nesera qui m'envoie ce gameplay qui me dit je suis plate 2650, je suis main hitscan, principalement H et Soda76, je joue H toute la game, je suis en duo avec mon ami qui joue Anna, pourrais-tu me dire, où je devrais me placer, je pense qu'il faut que je place mieux mon bas, j'utilise beaucoup de son du jeu, ça c'est bien de le notifier parce que le nombre de personnes en overcoaching, on se dit, mais tu joues sans son ou c'est quoi le problème ? Donc là au moins, s'il y a un problème, qu'il y a un flanqueur que tu n'as pas entendu, ce n'est pas le problème du jeu, c'est le problème du joueur, mais on verra évidemment ça juste après. Donc déjà petite analyse de composition, donc Tata H, ok ça c'est plutôt pas mal, H reste un très bon pic, grosse pression, gros dégâts, c'est très polyvalent, donc pour le coup c'est un bon perso. Genji, on est sur du coup un email qui m'était envoyé aujourd'hui, donc je suppose après le nerf de Genji, on verra évidemment un petit peu s'il y a énormément de pression ou pas de la part du Genji, mais sinon, si c'est après nerf, c'est gérable, si c'est avant nerf, il va falloir s'accrocher, mais il y a évidemment plein d'astuces pour counter Genji en tant que H. Au niveau de vos healers, Ana et Lucho, Lucho, bon je ne suis pas fan en défense, mais c'est polyvalent, ça fonctionne toujours, et au niveau des tanks, Reynard Zarya en défense comme en attaque, voilà c'est le duo qui est toujours là en fait, c'est même fatiguant, mais bon, on fait avec, on fait avec. Au niveau des DPS en face, on a un Junkrat et un Genji, ce qui est normal du coup, les gens sont encore sur Genji, le Junkrat en attaque, je me méfierais quand même, parce que du coup vous n'avez qu'un Reynard, donc le Reynard va prendre très cher au niveau du shield, donc attention, je préconiserais évidemment de mettre énormément de pression sur ce Junkrat, de sorte qu'il ne puisse pas vraiment s'installer et spam comme pas possible vos tanks. Au niveau des healers, on a du coup, pareil, ça, ça va se combiner avec Junkrat, ça va faire énormément de dégâts, le Zenji attack avec sa discord et avec du gros heal, Anna, et au niveau des tanks, double shield au niveau plate, wow, 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 ma zette, ok, pourquoi pas. Donc là, on est sur Nesserak qui déjà commence le gameplay en haut sur King's Row, chose, on va le voir, je pense que c'est déjà une erreur, mais bon, il ne dit rien, ne voit rien, on verra, voilà, grosse erreur, on reste ici. Grosse erreur, on arrête tout, on livre la game, non, non, je déconne, je déconne, mais là, ça ne va pas du tout, parce qu'imagine, il y a une widow en haut, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais one shot, et on en a perdu la game, parce que du coup, le prochain teamfight va commencer en 5v6. Je te dis ça pour toi, mais là, Anna devant toi, le Genji aussi, enfin, tout le monde est vraiment mal placé pour une ouverture de port. Là, une widow qui arrive, c'est Headshot Guedric. Donc là, pour le coup, fais attention à ton placement, parce que ça peut vraiment imputer à la tournure du premier teamfight, finalement. Et là, c'est pareil, pourquoi tu flanques ? À quoi ça te sert ? Enfin, on le sait, à quoi ça te sert ? Tu vas essayer de faire des dégâts, prendre des piques, etc. Sauf que, de façon générale, tu es très mal placé, parce que, d'une, les ennemis auraient pu passer, du coup, sur le côté droit du rond-point et tomber nez à nez avec toi, mais c'est surtout que tu es très loin de toute protection du Reinhardt, de Lazaria, et les healers peuvent essayer de te sauver. Mais, finalement, des healers qui essayent de sauver une hache qui est à des kilomètres, ça met en danger indirectement l'équipe, parce qu'ils sont obligés de te sauver le cul là-bas, alors que si tu étais sereinement ici, protégé, etc., ils n'auraient pas à te healer, ils pourraient se focus directement sur les tanks. Donc, attention, tout acte un peu trop greedy, il y a un impact, et derrière, ça peut gêner, évidemment, toute ton équipe. Un bon pic sur la hache. Là, j'aime bien ces petits flick shots qui sont pas mal. On met la pression sur le shield, on n'hésite pas, on ne compte pas les balles, on ne paye pas les balles, on tire, on tire, on tire. Il y a double shield, je l'ai vu, il y a Orissa, il y a Sigma, il faut casser du shield. Parce que sinon, les shields, comment ils vont se casser ? Autrement, Lazaria qui va essayer de détruire vite fait les shields, donc Genji va essayer de passer outre, tu es vraiment le seul outil, on va dire, qui peut détruire facilement les shields. La Orissa qui va à droite, bah, grosse erreur, lui, ça c'est plutôt pas mal. Là, attention à ton placement, voilà, t'es dans la cuvette, mais t'es tout seul. Donc là, bon, tu ne vas pas te rabattre à gauche, Lazaria est morte, le Renard est très loin, donc ta seule solution, c'est te rapatrié dans la petite maison à droite, mais, finalement, tu te commites encore plus chez les ennemis. C'est dangereux, et le Genji va venir te chercher. Un beau petit flickshot, exactement comme tu l'as fait sur la natte à l'heure, donc ça, j'aime plutôt bien. Les focus, évidemment, c'est pas principalement le tank, c'est principalement les DPS et les healers, les tanks, tu ne tomberas pas en one-shot, alors qu'avec H, tu peux quasiment one-shot, ça dépend de la situation, des PV qu'ils ont, mais probablement one-shot beaucoup de personnages qui ont 200 HP, parce qu'ils auront pris déjà des dégâts par-ci, par-là. Bob, parce qu'on va mourir, on lance un Bob ? Je ne sais pas vraiment, là, pour le coup. Imagine que ton Bob, il fait quelque chose. Mais imagine ! Non, ça n'arrive pas déjà. Ça, on le connaît, la phrase du Bob, il n'a rien fait. Mais derrière, imagine surtout la situation. tu es mort, la Hana est morte, le Genji est mort, la Zarya est morte pas longtemps avant. Donc finalement, il ne reste que le Reinhardt et peut-être Lulucho qui va se traîner par là, et encore, je ne suis même pas sûr où il est. Non, non, ça ne sert à rien, garde ton Bob pour le prochain fight. Donc là, pour le coup, un Bob sacrifié, qui ne sert bien à rien, et Reinhardt, bon, voilà, tout comme Bob, il finit directement au recyclage. Donc là, pour le coup, un Bob gâché, voilà, tu vois, c'est juste en regardant ton propre Reinhardt, tu pourrais voir tes erreurs. Ton Bob, tu ne l'utilises pas pour tanker, parce qu'un Bob, ça a beau avoir 1200 PV, si tu le lances juste pour le lancer et faire perdre du temps, ça ne servira à rien, ça ne servira à rien. Un Bob, il faut le lancer quand le combat est déjà bien engagé, que les ennemis n'auront pas le temps d'aller directement à DPS Bob, parce que soit ils sont en danger, soit ils sont mal placés, soit Bob est vraiment en plein milieu d'eux et que votre Reinhardt a engagé le combat, etc. Donc, plein de choses où Bob, il faut l'utiliser vraiment au bon moment et pas genre juste se lancer parce qu'il faut le lancer. La dynamite, pareil. Ça a essayé de la détruire. La dynamite, tu as essayé de la détruire ? Bon, au-dessus du shield, c'est très bien, mais une fois que c'est fait et que ça a touché le shield, par exemple, elle a tiré au sol. Je ne dis pas ça pour toi, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on voulait faire ? C'est essayer d'impacter quelque chose qui se passait derrière le shield. Ça a fait, ça a touché le shield, ça a atterri devant le shield. Donc, une dynamite, finalement, et ça, je le dis de façon globale pour tous les joueurs H, n'essayez pas de détruire la dynamite qui est tombée au sol, que vous avez fail sur le lancer et l'explosion en l'air. Laissez-la au sol parce que tout le temps où aller au sol, les gens ne vont pas se commit dessus puisque ça va prendre des dégâts, ça va changer de l'ulti, donc là, pour le coup, attention à ça, c'est des petits trucs qui font que ça peut retourner la game. Bon là, c'est un peu la PLS, le Sigma qui a fait son ulti, qui a permis des kills, il te reste 9 PV, tu vas du coup mal te positionner et vous n'avez qu'un louchure pour vous remonter, donc derrière, c'est pas ton copain qui joue du coup maintenant Moira qui va remonter facilement l'équipe. Donc là, c'est très, très problématique. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? On est bloqué, on a notre Genji qui s'est un peu élancé à la va-vite, bon, il a fait un kill, ok, sur le Zenyatta, il n'y a peut-être pas besoin de blight pour ça, et sur le payload, on voit un petit peu la situation, c'est magnifique, magnifique ! On voit un petit peu la situation, il y a 4 personnes au moins sur le payload, plus le Genji ici, et toi, tu es dans le saloon, en bas, avec, enfin le restaurant, avec Lazaria au-dessus, tu ne le sais pas encore, bon, il y a peut-être moyen de prendre un sandwich, mais la seule façon de prendre vraiment un sandwich avec ta hache, c'est tu viens ici, et tu vas évidemment faire un effet de surprise, lancer de la dynamite, et pour le coup, essayer de faire du gros dégâts au moment où ton Reinhardt va en gauge avec ton Lucho, etc. Parce que là, pour le coup, c'est le seul moment où vous pouvez essayer de regagner ce combat, c'est en essayant d'avoir un effet de surprise sur les ennemis. Là, pour l'instant, vous faites quoi ? Vous faites du 2v1, le Genji a gagné totalement la perte de temps finalement qui vous a fait faire, et derrière, voilà, la front line, chez vous, n'a pas tout vu, parce que finalement, il n'y avait pas de flanc, on va dire, de votre part. Le Genji, bon, est peut-être mort au bout d'un moment, mais à quel prix ? À chaque fois, et oui. Donc là, vous allez encore faire pire, c'est perdre du temps en back line pendant que les ennemis avancent. Ça, c'est le pire du pire, c'est que derrière, vous allez sûrement mourir à la fin, mais la front line souffre toujours. Oui, vous mettez la pression derrière, mais ce n'est pas du tout la bonne solution. Pour l'instant, ça se passe bien, on est sur un effet vraiment sandwich à 200%, c'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Là, il y a le respawn derrière, il y a des ennemis qui vous avez pas tués devant, rien ne va pas en fait, rien ne va plus. Il faut vraiment savoir mourir au plus vite quand il y a eu un fail à un moment donné. Depuis tout à l'heure, c'est un combat qui est vraiment très désordonné et ça ne va pas du tout. Lorsque vous avez perdu un combat, allez directement au suicide, allez vous commit pour pouvoir reset avec vos coéquipiers et pouvoir recommencer le prochain teamfight en groupe. Voilà, tu vas de nouvelles fois encore te commit. Voilà, tu es bloqué, tu es bloqué, avec 90 SPV. Tu as peut-être le midi kit à gauche mais là pour le coup, comment tu veux survivre à ça ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Une nouvelle fois que tu t'es commit, on va regarder un petit peu, on va arrêter évidemment de faire des pauses et des pauses mais regarde comment tu t'es commit et à quel moment tu as fait l'erreur en fait. Voilà, là stop, là stop. Là, il y a les ennemis qui vont arriver en front line, qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que tu fais ? Tu recules, tu vas directement derrière, oui, il n'y a personne, mais ce n'est pas grave, ils sont mes copains. Oui, ils sont tous morts mais il y a un moment donné, il faut savoir reculer comme tout à l'heure où tu n'as pas su aller mourir pour reset en même temps que tout le monde. Et là, tu vas aller directement à droite donc plus tu vas à droite et plus tu te bloques, les ennemis continuent d'avancer. C'est exactement comme la marée montante. Au bout d'un moment, tu es bloqué et tu es bloqué parce que les ennemis ont avancé. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je te le fais, je te le donne en mille, tu vas finir par mourir ou en tout cas faire perdre du temps à tes coéquipiers. Oui, voilà, il n'y a pas de secret en fait. Et à un moment donné, tu es vraiment dans l'inévitable, tu es bloqué par ton mauvais positionnement. Tu le vois par toi-même et là, pour le coup, je t'ai montré comment résoudre ça. Savoir reculer quand il le faut. Il n'y a plus de tank, prends tes précautions, recule. C'est toujours les tanks qui doivent être en front line. Sauf si, voilà, tu peux essayer de prendre les piques mais toujours jouer de façon vraiment à ne pas se mettre en danger. 52 PV, ça craint. On se cache derrière les boîtes, voilà, toujours avoir un objet ou un mur pour pouvoir se cacher, c'est très intelligent. On charge un Bob, on ne recharge pas tout, on recharge juste histoire de pouvoir tirer et de charger le Bob sur cette situation parce que là, il y a besoin de Bob. Bob, tu vois, là par exemple, il a été lancé au milieu de tout le monde. Bob, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se faire tirer dessus par tous ceux qui sont en front line chez eux. Donc là, la Horissa, le Junkrat, la Hanna, enfin tout le monde a tiré sur Bob et il a même été slip. Ce n'est pas forcément la meilleure solution alors que si tu mets Bob ici, tu mets Bob ici par exemple, tu peux essayer de mettre la pression. Si tu mets Bob ici, tu peux mettre la pression. Alors que si tu mets Bob là-bas, il va se faire casser la gueule. C'est toujours pareil. Bob, ce n'est pas un tank, ce n'est rien. Il a mis 200 PV, c'est une tourette de Torbjant, on a mis 200 PV. Donc attention à ce que tu fais. Évidemment, derrière, le Bob a des chances de se faire slip. Mais ça, c'est le boulot de la Hanna adverse. C'est pour ça que si tu le mets là, ton Bob, il va être protégé, il va avoir des probabilités qu'il ne se fasse pas slip parce que la Hanna, derrière, il y a un Reynard qui se balade par-ci, il y a un Genji qui se balade par-là. La Hanna est très loin donc elle ne va pas avoir forcément l'idée d'aller slip le Bob qui est très loin. Donc, le Bob, lui, est à peu près safe mais derrière, il est en tout cas plus safe qu'où tu l'avais mis jusqu'à maintenant en front line où il est parti tanker complètement. Et là, une cible très simple à endormir par une nana. Donc ça, attention, ce Bob, ce n'est pas forcément un Bob de compétition, c'est plus un Bob qu'un Mickey. Donc là, on essaie évidemment de maintenir la pression toujours pareil. On lance les dynamites de façon intelligente. On lance au-dessus des shields, on met la pression. La Orissa, là, on l'a puni à 200%, très mal positionné. On en profite. Il vous aide 5v6. Donc là, il y a vraiment moyen de tenir le combat. Voilà, il y a un pot qui est sur la tresseur. La Orissa qui a été reste pas bon. Ça, c'est pas cool. Le bon go qui était claqué. tu es mal positionné encore une fois mais là, il fallait aller toucher le pelot. C'est une excuse effectivement mais j'arrêtais de toi, je voyais le amande. Je serais allé là, je serais allé derrière le poteau, je tirais sur les ennemis, etc, etc. Derrière, t'as voulu peut-être aller sur le pelot pour le toucher mais c'est pas la meilleure solution. C'est pas en s'approchant des ennemis que ça va arranger la chose. Le Junkrat, voilà. Là, pour le coup, tu as raison d'aller sur le pelot parce qu'il y a un Junkrat qui peut pousser le pelot t'as eu tout seul, il reste qu'à un mètre, deux mètres. Donc là, pour le coup, il faut au moins une personne qui conteste. Mais c'est pas forcément toi s'il y a une ou deux personnes déjà sur le pelot. Toi, tu peux t'éloigner pour te mettre justement à 10 ans de sécurité pour pouvoir mieux viser. Le Bob ! Bah oui, le Bob. Bah oui, 100%. 100%. Le bouton, le panic button, ce qu'on appelle en anglais le panic button. Un Bob lancé comme ça mais plus jamais. Le Bob, tu ne le lances pas là. Le Bob, non, je n'en veux pas en fait comme ça rembourser. C'est pas possible. Le Bob, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça ne va pas du tout. Le Bob, t'étais là. Tu le lances, brrrt, pouf. Bah là, ça n'a pas raté. Il a fait plouf et il est atterri directement dans les tréfonds de King's Row. Ça ne va pas du tout. Ton Bob, tu citais avec le coach gun. Je n'ai pas regardé exactement les coups d'armes mais sinon, tu fais un coach gun, tu le fous carrément tout là-haut sur la plateforme, tout en haut à droite et tu le mets de sorte à ce qu'il mitraille tout en haut mais là, il peut se faire slip par la HANA mais sinon, tu le mets encore une fois autour du payload. Alors, soit tu le mets de sorte qu'il puisse qu'on se teste. Alors, le Bob, il ne fait pas des angles comme ça donc en gros, tu le lances comme ça mais au pire, il s'entrechoque avec un Sigma, avec un Wrecking Ball mais attention de sorte qu'il n'aille pas dans le trou et comment on règle ce problème ? C'est en l'envoyant sur le payload finalement et là, si le Bob est à cet emplacement, il aura un bon angle. Oui, il pourra se faire slip mais attention, un slip, c'est quelque chose mais comme il y a un combat sur le payload, il y a souvent des dégâts qui arrivent de façon aléatoire donc là, pour le coup, il a des chances de se faire réveiller sûrement puisqu'il y a en plus un Junkrat en face donc là, beaucoup de choses qui peuvent être assumées de façon aléatoire etc. mais derrière, fais attention à ton positionnement de Bob peut vraiment te coûter la game. Un Bob, c'est une tourelle de Thorbjorn qui a beaucoup de PV et donc qui met la pression, qui met énormément de pression. Si tu l'envoies et qu'il ne sert à rien, bah, t'as perdu un ulti et là, pour le coup, ça donne une chance supplémentaire aux ennemis de remettre la pression. Donc là, l'échil, 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 la dynamite. Là, non, 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 on n'essaie pas de viser la dynamite, on la laisse tranquille une fois qu'elle est tombée au sol, sauf s'il y a vraiment des agnes autour mais il faut vraiment bien viser, il ne faut pas se merder et ne pas perdre du temps là-dessus parce que tu essaies de viser une dynamite alors que pendant ce temps-là, tu n'auras plus essayer de viser le Zenyatta. Alors là, on fait attention sur le positionnement, je ne vois pas, voilà, à droite, le Junkrat, on est au courant, on se met au courant de la position du Junkrat pour ne pas se faire tirer dessus mais là, pour l'instant, on a un avantage et on l'avantage, qu'est-ce qu'on... Oh là 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 L'avantage, comment on le met en avant, c'est en tirant sur la backlane. Là, on a une Moera DPS, ton copain qui est allé faire le DPS sur la Anna en backlane, ce n'est pas son boulot en fait. Toi, tu as lancé une dynamite ici sur un Junkrat ou sur les mines de Hammond, je ne sais pas quoi alors que tu aurais pu 10 fois focus la Anna en backlane qui du coup ne donne plus de I si elle est morte, ce n'est pas le Zenyatta qui va remonter donc ton deuxième focus ça va être le Zenyatta et pas le Breaking Ball et là, pour le coup, on est en situation de danger effectivement, il faut toucher absolument le Pelode mais bon, il y a quand même 4 personnes là, c'est très compliqué. Donc tu vois, quand je dis savoir vraiment ses focus, tu vois, sur le premier point ça me paraissait bien ce que tu faisais mais là, on voit que tu es un peu perdu dans tes focus, il y avait les Zenyatta ennemis à gauche totalement gratuit là, en bas à droite totalement gratuite et tu n'as pas du tout focus l'un ou l'autre donc ça, c'est vraiment dommage c'est quelque chose qui peut vraiment te coûter la game on va avancer un petit peu voilà donc là, ça ne sert à rien de rester là-haut en tant que H tu n'es pas une widow oui, tu te fais boost en tant avec une Merci mais ça ne sert à rien à cette distance tu ne feras pas de one shot ce qu'on cherche le potentiel avec le combo de Merci c'est des one shot sur des persos qui ont 200-250 PV donc là, on va du coup avancer on va mettre la pression on a une dynamite il y a toujours la double shield en face oui, la double shield attention, au pied évidemment on regarde on marche il y a la double shield la hache c'est toujours bien avec la dynamite des gadzones ça, ça peut être évidemment très très fort sur les shields comme sur les ennemis on détruit la tourelle c'est ton objectif premier parce qu'en face avec vous il y a un Genji donc le Genji il faut lui libérer un petit peu le champ justement le Genji peut s'en occuper mais toi, tu as plus facilement évidemment de chance de négocier cette tourelle et là, tu es encore mort de façon random on va dire des attaques de Junkrat et là tu as décidé de répondre correctement à la double shield de passer ta hache en Junkrat c'est une solution mais tu n'as pas menti dans le main tu as dit que tu jouais à H tout le temps mais non mais non donc là comment ça se passe le pneu le pneu le pneu ouais ouais on fait attention donc là comment ça se passe j'entends que Junkrat il va falloir faire attention parce que ça a pris Junkrat pour gérer évidemment cette double shield faire du gros dégâts sur les boucliers mais Junkrat attention il a quand même une grosse hitbox donc il faut prendre ça en compte et donc lancer des grenades de façon intelligente voilà un espèce de mortier finalement donc de façon intelligente il faut spammer le shield tout en étant évidemment efficace pour donner une occasion à ton équipe donc on spam on spam on spam on spam là il n'y a pas là c'est il n'y a pas de règle tu spams tout en te positionnant correctement et intelligemment évidemment on essaye évidemment de donner des opportunités aux alliés de détruire du shield et derrière toi si tu restes là et que tu n'es pas conteste je te le conseille reste là tout le monde tous les ennemis sont sur le point et ils essayent de rester sur le point tant que tu n'es pas conteste tant que personne ne te fait du gros dégâts reste là là ça devient compliqué effectivement tu vas te huile au spawn pourquoi pas mais derrière les alliés qui n'ont pas réussi à tenir la fontaine on va essayer de charger le pneu le pneu pareil ça va être très compliqué puisque d'ailleurs il y a la double shield donc ton pneu survive jusqu'après les shields ça va être un peu tricky mais il y a possibilité puisqu'on peut passer par la gauche par la petite pièce nano blade ouais donc ça normalement ça fait déjà du nettoyage le genji qui a eu 2 kills le pneu qui arrive plus l'ulti sigma ça va faire du gros dégâts et tu restes le 17 pv là va te cacher et va chercher un midi kit tout de suite et n'utilise pas d'ulti tout de suite cache toi reste caché en fait puisqu'il reste une minute de temps de jeu vous avez vraiment du mal à caper ce point il vous reste une minute de temps de jeu tu as bientôt ton pneu ne te montre pas tous tes alliés sont morts ou en tout cas la majorité ça ne sert à rien de se montrer de mourir maintenant ce que je disais tout à l'heure n'est pas vrai pour ce moment parce que tu as ton pneu bientôt tu es au moment où le plus efficace tu peux utiliser ton pneu proche des ennemis si tu es proche des ennemis et que personne ne sait que tu es là c'est le moment d'en profiter là tu vas aller faire quoi ? tu vas aller te commit parce que tu ne te rends pas compte de la situation voilà le pneu qui ne va pas forcément faire du gros boulot voilà un kill c'est modeste mais ça aurait pu être bien mieux on essaye de tuer la ruisse mais il y a la tourelle de torbiande qui est les healers qui essayent de te remonter mais la tourelle de torbiande qui était à droite sur la rue et ils reprennent le point finalement donc depuis tout à l'heure il se passe un combat que je vois trop 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 fréquemment en plate que je vois trop fréquemment en diamant les gens ne savent pas se regrouper les gens ne savent pas dire stop on a perdu cette game fight go se regrouper en fait il faut donner à un moment donné un mot d'ordre et vraiment battre en retraite en fait ou savoir se cacher comme tu ne l'as pas fait pour justement avoir un effet surprise là c'est la galère c'est la galère et depuis tout à l'heure c'est la débandade et à la fin évidemment il y a des gens de partout et c'est n'importe où donc là le Genji qui arrive à prendre des kills c'est plutôt bien toi tu mets la pression encore avec ton sauture n'hésite pas à mettre un heal sur le point puisque là c'est vraiment la fin les healers qui sont peut-être en PLS toi tu as besoin de heal mais parce que tu overextend le Sigma qui va sûrement mourir voilà là on arrête d'overextend attention la 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 ça fait mal et là on finit par capturer le point c'est compliqué de survivre avec toi donc là on casse les shields avec sauture comme Ash comme Junkrat ce sont des bons personnages pour mettre la pression sur les shields c'est des dégâts constants et des dégâts qui sont assez importants puisque Soldier a quand même sa roquette plus un spam de balle énorme ce qu'on lui reproche à Soldier c'est souvent pas faire assez de dégâts parce qu'il y a du spread etc et il faut du de l'IM il faut du tracking si c'est un shield bon pas de problème il gère bien les shields là ton ulti je sais pas où tu vas aller je pense que tu vas essayer de placer un ulti mais pourquoi tu vas tout là-haut et perdre autant de temps je ne sais pas voilà pourquoi en fait pourquoi pourquoi ils sont sur un angle tu as fait tout ce chemin pour essayer de placer un ulti ils sont sur un angle de rue surtout sur 12 euros tu peux pas te permettre ça ils sont sur un angle de rue où ils ont juste à pivoter derrière le mur et être en sécurité non ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout donc là cet ulti c'est compliqué sur Soldier sur certaines maps mais il aurait fallu vraiment le garder pour le bon moment quitte à prendre un pic c'est pas grave un ulti qui prend un pic c'est worth it faut pas toujours se dire c'est mon ulti donc faut que ça passe 50 kills non 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 ça ne va pas du tout le réfléchir dans ce sens faut que tu ailles en bas si t'es en haut tu te mets en danger puisque là tout le monde peut te viser et du coup tu n'as pas forcément la visibilité faut que tu restes en bas tu pivotes tu te caches avec les murs etc faut que tu fais attention là c'est le finish il reste 50 secondes c'est quasiment le dernier fight il vient de claquer beaucoup de luthiers là on a le bongo on a la matrice et on a la visière de se dire en face donc autant dire qu'en une ou deux balles ta vie elle va prendre vraiment beaucoup de dégâts donc là il faut tempo un maximum ces deux outils au moins la matrice et le bongo et derrière vous aurez déjà moins de dégâts subis mais là voilà tu vois t'es passé de 200 à 50 en une demi seconde et encore le Vladis qui a balancé sa matrice gâchis il vous reste 40 secondes 40 secondes c'est encore assez pour se regrouper mais pas assez pour maintenir un fight vraiment on va dire solide donc là il faut se regrouper mais avancer genre tout de suite il faut vraiment y aller il n'y a plus de temps à perdre chaque seconde compte et vous avez un breakable il peut toucher le point donc c'est un peu le moment on va dire désespéré là tu as utilisé évidemment toutes tes compétences attention le fade là il va falloir l'utiliser de façon intelligente mais tout le monde sait que tu es là donc là ça devient compliqué la chose à faire ici c'est évidemment peut-être de tirer sur Orissa mais tout le monde va te voir évidemment en front line donc peut-être essayer de fade sur le bâtisse d'ailleurs mais le bâtisse il a la lampe donc plein de choses attention à ça des cibles qui peuvent être focus mais derrière tout le monde te voit tu peux aller focus le nain très facile à tuer mais pareil est-ce que les ennemis vont te laisser le tuer c'est plein de choses comme ça donc je pense que là c'est plus un suicide collectif vu où on en est tu peux essayer évidemment de focus un temps pour avoir le plus de self heal de vol de vie possible mais derrière voilà un résultat pour moi c'est terminé ça va être effectivement le fameux over time suicide collectif on essaie de gagner du temps de façon désespérée mais en vain donc ta hache beaucoup de problèmes de placement effectivement j'ai pu te les montrer au fur et à mesure problème de bob à tir l'arigot utilise pas bob pour être considéré comme un tank mais utilise le plus pour foutre le bordel quand le combat est déjà engagé quand le combat est on va dire engagé ça veut dire par tes tanks ou par une blade de genji nano blade peut-être pas parce que ça devrait suffire envoie ton bob mais pas avant ou pas en front lane quand il est tout seul et qu'il peut tanker et tout non parce que soit il va se faire slip soit ils vont le focus et le tuer très rapidement donc ça c'est pas du tout bon donc voilà comme d'habitude nous on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao à bientôt bye bye ciao à bientôt